Bonjour à tous, avec l'aide d'aujourd'hui nous allons étudier le Rambam, les lois de Tidou Shachodesh, le deuxième chapitre. Allaha Aleph, en Kacher L'Edou de Shachodesh, ne peuvent témoigner de l'apparition de la nouvelle lune. Elle a ch'né à l'ashim k'shirim, uniquement deux hommes qui sont valides à réouïn la'il b'chol d'avavet d'avar, qui sont aptes à témoigner dans tous les sujets que la Torah demande de témoigner. L'ashim vavadim et des femmes, des serviteurs canadéens, et même Kishapsule Eidoud, ils sont comme les autres témoins qui sont invalides, et ils ne peuvent pas témoigner. Av ou Bno, lorsqu'il s'agit d'un père et un fils, Shero et Ayareach, qui ont vu la lune. Le problème il est que lorsqu'il y a un lien de parenté, ils ne peuvent pas témoigner ensemble. C'est le cas lorsque c'est un père et un fils qui ont vu la lune ensemble, qu'on ne considère pas du tout leur témoignage, ni de l'un ni de l'autre. Eh bien quand même, on nous dit qu'ils aillent au tribunal, les Aïd, pour témoigner. Comment c'est possible qu'ils vont témoigner ? Le Rame nous dit, l'homme est b'déché d'outar kodesh, Shero et B'Kovim. Non pas parce que le témoignage de l'apparition de la nouvelle lune est valide avec des proches qui ont un lien de parenté. La raison elle est pourquoi ils vont y aller. Ils vont aller au tribunal, et le tribunal va découvrir qu'un des deux, le père ou le fils, sont exclus, sont invalides. Ils ont des choses au gazdane, parce qu'un des deux, le père ou le fils, donc il y a un voleur. Donc ils rendent invalides à témoigner. Dans ces cas-là, on dira qu'il n'y a que le père qui a vu, il n'y a que le fils qui a vu. Et de telle manière, le deuxième, celui qui est resté valide, donc le père ou le fils qui est resté valide, va s'associer avec une autre personne qui a vu la lune, même si c'est à un autre endroit, et ensemble, ils vont témoigner. Encore un point. Tout celui qui est invalide a témoigné par nos sages. Bien que d'après la Torah, il est valide, il est invalide pour le témoignage de l'apparition de la nouvelle lune. On n'est pas méticuleux dans le témoignage de l'apparition de la nouvelle lune, c'est-à-dire que le tribunal ne va pas demander beaucoup de questions pour voir si en effet, ce qu'ils disent, c'est vrai. Et la règle, ça va encore plus loin qu'à fil où qu'ils ont sanctifié le mois, basé sur le dire des témoins. Venim, ce zomémin, il se trouve que ces témoins-là, c'était des faux témoins, de manière plus précise. Les zomémin, c'est des témoins qui disent, donc on a vu la lune à tel et tel endroit, donc tel et tel jour, donc la nuit entre le 29 et le 30, et il s'avère qu'il y a d'autres témoins qui viennent et qui disent, non, comment vous dites que vous étiez là-bas à tel et tel endroit ce jour-là, alors que vous étiez à un autre endroit ce jour-là, à ce moment-là. Donc c'est des faux témoins. Mais quand le rame dit, c'est zomémin, c'est l'idée générale, même si c'est d'autres manières. Qu'il s'avère que les témoins ont menti dans ce témoignage-là. À Rézé Mekoudach, eh bien quand même, du moment où le tribunal a décidé que ce jour-là va être Rosh Chodesh, le mois, il est considéré sanctifié, c'est Rosh Chodesh. Donc vu qu'on n'est pas méticuleux, on ne rentre pas dans ces détails-là, et on fait que, du moment où le tribunal va dire que c'est Mekoudach, c'est sanctifié, ça sera Rosh Chodesh, et donc on ne demandait pas des détails aux témoins. Les filles, c'est la raison pour laquelle, Le tribunal recevait le témoignage de l'apparition de la nouvelle lune de tout homme du peuple juif. Même si c'est quelqu'un d'ignorant, qu'on ne sait pas exactement comment il se comporte, bien qu'en général, dans les autres lois de la Torah, on ne fait pas confiance à quelqu'un qu'on soupçonne qu'il se comporte mal. Mais on garde la majorité, on dit que tout le peuple juif, donc la présomption d'être kasher, tu vas savoir, je ne sais pas ce qu'il est invalide. Donc tant que tu ne sais pas clairement, sûrs et certains qu'il est invalide, eh bien, tu le considères qu'il est valide. Donc à la base, on prenait tout le monde sans exception. Mais lorsque, je suis quelques lois minimes, lorsque les hérétiques commençaient à nuire, donc c'est les Baytossim qui étaient les élèves de Baytoss, qui ne croyaient pas dans la Torah orale. Et ces Baytossim avaient intérêt que de temps en temps, particulièrement, donc le premier jour du mois de Nisan, va tomber un jour de Shabbat. Donc ils témoignaient à faux. Que le tribunal rabbinique sait qu'ils sont valides. Et encore un deuxième point qu'ils ont institué. qui vont demander des questions, faire un interrogatoire, enquêter sur le témoignage. Le firach, c'est la raison pour laquelle suite à ce qu'on vient de voir dans la Rabette, que les sages disent que maintenant, il y a besoin de savoir c'est qui le témoin. On ne prend pas n'importe quel témoin. Imaginons, il y a deux personnes qui ont vu la Lune. Ils veulent venir au tribunal, mais le tribunal ne va pas connaître ces témoins-là. Ils ne savent pas si c'est des gens qui sont valides ou pas, est-ce qu'ils sont cachers ou pas. Eh bien, les gens de la ville dans lesquels il y a deux témoins qui ont vu la Lune, ils vont envoyer avec ces deux témoins qui ont vu la Lune, ils vont envoyer encore deux témoins. qui disent au tribunal que ces gens-là, c'est des gens qui sont droits à l'abedin, ils disent ça au tribunal. Ou ils informent le tribunal, que ces gens-là sont des gens qui sont valides, qui ne se comportent bien. Mais lui-même, uniquement après, le tribunal va recevoir leur témoignage. Donc, s'il y a deux personnes qui ont vu la Lune et que le tribunal ne les connaît pas, ils prennent avec eux deux personnes qui témoignent que ces deux personnes qui ont vu la Lune sont des gens qui sont valides. Et par cela, donc, le tribunal va écouter le témoignage de ces deux personnes qui ont vu l'apparition de la Lune. La Radalet. Comme on a appris dans le chapitre précédent que le tribunal avait le devoir de savoir exactement quand est-ce que la Lune va apparaître. et en fonction de ça, donc, ils vont attendre des témoins ou pas le trentième jour du mois. S'ils savent que la Lune va apparaître dans la nuit entre le 29 et le 30, ils attendent, ils siègent dans le tribunal, ils attendent voir s'il y a des témoins qui vont revenir ou pas. Eh bien, ça va encore plus loin. Ce n'est pas juste qu'ils vont savoir si on voit la Lune ou pas. Le tribunal va faire des calculs encore plus pointilleux pour pouvoir interroger les témoins dans les détails. Comment ça ? Le tribunal rabbinique fait les calculs comme les astronomes font les calculs. Et ils vont savoir la Lune lorsqu'elle va faire apparition ce mois-ci. Ils vont voir est-ce que la Lune va être au nord du Soleil, au Bidroma ou bien au sud du Soleil. Comme on peut voir ici, l'apparition de la nouvelle Lune, comme on a déjà appris dans l'introduction du chapitre précédent, que l'apparition de la nouvelle Lune est toujours, donc, juste après le coucher du Soleil, à l'ouest, vu que la Lune était très proche du Soleil, et qu'elle commence à s'éloigner un peu du Soleil d'après le ramam de 9, ma alors de 9 degrés, on avait appris que chaque rond a 360 degrés, et lorsqu'elle commence à s'éloigner un peu du Soleil, nous ici qui sommes sur Terre, on peut voir un tout petit croissant de Lune. Donc, vu qu'elle est proche du Soleil, le Soleil se couche, et on voit donc une petite toute partie, donc un petit croissant de la Lune. On peut voir ici le Soleil qui s'est couché, donc le rond qu'il y a ici, donc le Soleil est encore plus bas, donc on peut voir, c'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle, on a appris dans le chapitre précédent, qu'on pourra voir la Lune environ seulement une vingtaine de minutes, vu qu'elle est proche du Soleil, et elle va se coucher un peu après le Soleil, et la Lune aussi va se coucher. Ceci était une petite parenthèse, mais revenons à la Lune, donc elle peut être aussi bien au nord du Soleil, ou bien au sud du Soleil, donc en fonction des moments de l'année. Comme on apprendra, il me semble, c'est dans le Père et que t'êtes Zayn, dans le chapitre 16 plus tard, dans le Rambam, ou le chapitre 19, donc ces calculs-là, quand est-ce que la Lune, donc elle est plutôt du côté nord du Soleil, du côté sud du Soleil. La question, en tous les cas, que prépare le tribunal rabbinique, c'est de savoir quand on va voir la Lune ce mois-ci, est-ce que la Lune va être donc au nord du Soleil, ou bien au sud du Soleil ? Une question qui sera demandée aux témoins, comme on va voir dans quelques instants. Est-ce que le croissant de la Lune va être large, ou bien il va être étroit, c'est en fonction de combien la Lune s'est éloignée du Soleil. Si elle est très proche du Soleil, le croissant sera très fin, si elle s'éloigne encore plus du Soleil, le croissant sera plus épais. De même, le tribunal va faire le calcul dans quelle direction vont être les extrémités ? Comme on peut voir, il y a trois options environ, de manière générale, où est-ce que la Lune va se trouver. Il y a lorsqu'elle est au nord du Soleil, lorsqu'elle est au sud du Soleil, et là qu'elle est juste au-dessus du Soleil. C'est-à-dire que quand la personne se trouve ici, eh bien, il voit donc la Lune comme ça qui est au-dessus, évidemment, vu que la Lune reçoit sa lumière du Soleil, donc elle peut être ou bien dans cette option-là, donc on voit, elle est juste au-dessus du Soleil, donc dans ces cas-là, par rapport à la personne qui voit, il va voir donc les extrémités de ce côté-là, donc juste au-dessus du Soleil, donc vers le haut. Si la Lune se trouve donc au nord du Soleil, donc les extrémités du croissant vont être du côté nord, évidemment. Et si la Lune se trouve au sud du Soleil, donc les extrémités seront du côté sud. Lorsque les témoins vont venir pour témoigner l'apparition de la nouvelle Lune, les tribunaux rabbiniques vont les interroger. Ils vont leur dire, Comment vous avez vu la Lune ? Est-ce que la Lune était au nord du Soleil ? Au sud du Soleil ? Le tribunal demandera aussi où est-ce que les extrémités du croissant ont été penchées ? Est-ce qu'ils étaient donc du côté nord, du côté sud ? Ils vont leur demander aussi Quelle hauteur ils avaient ? Donc à l'apparition, comme vous les voyez, à quelle hauteur ils avaient ? Et combien elle était large, c'est-à-dire l'épaisseur du croissant ? Si on voit que les réponses des deux témoins concordent d'après ce que le tribunal sait par le calcul qu'ils ont fait avant. Dans ces cas-là, on reçoit ces témoins, c'est-à-dire on reçoit leur témoignage. Et basé sur cela, on va fixer le premier jour du mois. S'il s'avère que leurs paroles ne concordent pas à ce que le tribunal sait déjà, par le calcul, elle n'est qu'à l'innotam. Dans ces cas-là, le tribunal ne va pas recevoir leur témoignage. Si les témoins ont dit, ils ont vu l'apparition de la nouvelle lune dans l'eau, mais ils n'ont pas vu la lune elle-même, ou bien ils disent, ils ont vu la lune à travers les nuages, ou bien qu'ils ont vu par le reflet d'un verre, comme une sorte de miroir, ou bien qu'ils ont vu partiellement la lune dans le ciel, bien comme il faut, et partiellement à travers les nuages, ou à travers un miroir, ou dans l'eau, à travers l'eau, le reflet de l'eau, ce n'est pas considéré une vision comme il faut pour pouvoir témoigner. Donc on ne peut pas faire qui est basé sur cette vision des témoins, car ce n'est pas une vision qui est valable. Amar Erhad, si un témoin dit, je l'ai vu, en réponse à la question que le tribunal demandait, à quelle hauteur elle se trouvait la lune, un témoin a répondu, elle était haute, de taille, quand on dit de taille, c'est la taille d'une personne, la stature d'une personne. Donc de taille. Et le deuxième témoin il dit, moi je vis la lune à la hauteur, comme si elle était haute, donc de la taille de trois personnes. On associe les deux témoins, bien qu'il y a une différence d'une taille entre les deux. En revanche, si un il dit, qu'il a vu la lune à la hauteur de trois tailles, le deuxième il dit, l'autre il dit, comme cinq tailles, il ne s'associe pas à un témoignage, car il y a entre les deux une différence de deux tailles. Et sur une si grande différence, on ne considère pas que les gens vont faire une erreur. En revanche, bien que les deux ensemble ne peuvent pas témoigner, mais peut-être un des deux pourra témoigner avec quelqu'un d'autre, qui va venir d'ailleurs, et qui va dire qu'il a vu la lune. Donc, il peut s'associer un de ces deux personnes-là. Donc, si un il a dit, donc il l'a vu à deux tailles, l'autre il a dit à trois tailles, l'autre il a dit à cinq tailles, et bien un des deux, un qui a dit trois, l'autre qui a dit cinq, il peut s'associer avec un deuxième, qui va témoigner comme lui, donc ou à trois ou à cinq, ou bien avec quelqu'un d'autre, qui fait une différence uniquement d'une taille. C'est-à-dire, par exemple, si cette troisième, cette autre personne qui est venue en plus, donc les deux qui avaient déjà là, il témoigne, il dit qu'il a vu la lune à une hauteur de deux tailles, il peut s'associer avec celui qui a dit trois tailles, ou bien encore une option, si cette troisième personne qui est arrivée, il dit qu'il a vu la lune à une hauteur de six tailles, il peut s'associer avec le deuxième témoin qui a dit, donc c'était à cinq tailles. Ils disent, les témoins, on a vu la lune, sans voir l'intention de, témoigner de la lune, juste comme ça, on l'a vu. Et une fois qu'on a eu, c'est plus approfondi, on a médité, on a eu l'intention de le voir, on recherche la lune pour la voir, maintenant on l'aille pour témoigner, on n'a pas vu. Ce n'est pas un témoignage. On ne fixe pas sur ça, donc le mois. Parce que peut-être, c'est des nuages comme ça, qui se sont rassemblés. Ils avaient l'air comme le croissant de la lune. Ils sont partis. Encore, si les témoins ont dit, on a vu la lune le 29, au matin, avant que le soleil se lève. On a vu à nouveau la lune le même jour. Donc, le soir, quand la lune était à l'ouest, c'était la nuit du 30. On leur fait confiance. Et on fixe, donc, le nouveau mois, basé sur cette vision, vu qu'ils ont vu, en effet, la nuit du 30, la nuit entre le 29 et le 30. C'est tout ce qu'on a besoin pour faire le Kiddush HaKodesh. Expliquons un peu quel est le problème qu'il pourrait y avoir ici. C'est que, comme on l'a déjà appris dans l'introduction du premier chapitre, que la lune, on la voit, elle fait le tour comme ça. Donc, on peut voir ici, il y a la terre au milieu. Et elle avance. En fonction de ça, on voit plus de morceaux de la lune. Au début du mois, on ne voit pas du tout la lune. Après, on voit un peu plus. Après, on voit la lune entièrement. Après, on voit un peu moins. On voit un quart de la lune. Jusqu'à qu'à nouveau, donc à la fin du mois et au début du prochain mois, on ne voit pas du tout la lune. En vérité, quand on dit début et la fin du prochain mois, ce n'est pas exact. Mais l'idée, elle est en tous les cas, que lorsque la lune est en train de se rapprocher du soleil, elle est proche de neuf maalotes du soleil, dans le neuf degré du soleil, et après, elle passe aussi neuf degrés après, on ne la voit plus. C'est-à-dire, lorsque la lune, elle arrive, imaginons donc ici, ce point-là, ce serait donc neuf degrés, et à partir de là, on ne voit plus la lune. Et la lune doit avancer jusqu'à la pile face au soleil et après, elle doit encore se décaler de face au soleil de neuf degrés. Uniquement à ce moment-là, ici, on pourra la voir. C'est-à-dire que depuis là jusqu'à là, on ne la voit plus. C'est-à-dire neuf maalotes avant qu'elle va aller face au soleil et neuf maalotes après qu'elle était face au soleil. Donc, en autre mot, pendant dix-huit maalotes, on ne voit pas la lune. Comme on peut aussi voir ici qu'uniquement une fois que la lune s'est décalée d'être pile face au soleil, uniquement à ce moment-là, on peut voir un petit croissant de la lune. Maintenant, sans parler en précision exacte, mais chaque heure, c'est environ une demi maala. C'est-à-dire pour faire une maala, que la lune va avancer un degré, ça va mettre deux heures. D'ailleurs, comme on peut faire le calcul nous-mêmes de manière très générale, encore une fois, sans précision, vu que la lune, elle fait treize maalotes environ chaque jour. Elle avance de treize degrés. Si pour s'arranger, on va dire douze degrés, comme ça, on peut partager ça facilement avec les vingt-quatre heures. Donc, vingt-quatre heures, il y a seulement douze maalotes. Ça veut dire que chaque maala, chaque degré de la lune dure environ deux heures. D'ailleurs, d'après cela, on comprend ce que le Ram nous a dit dans le premier chapitre. il nous a dit que chaque mois, la lune, elle se cache. On ne la voit pas environ un jour avant qu'elle se rata, elle joigne le soleil et un jour après qu'elle a déjà rejoint le soleil. Car en effet, s'il faut jusqu'à ce que la lune soit en pile en face du soleil, dans les neuf maalotes, c'est-à-dire, encore une fois, il y a 360 degrés, dans les neuf derniers degrés, donc 351 jusqu'à 360 et de zéro jusqu'à neuf, donc dans les neuf derniers degrés du rond de 360 et dans le neuf premier degré du rond de 360, on ne peut pas voir la lune, c'est-à-dire, si on va traduire ça en heures, c'est-à-dire que pendant 18 heures plus 18 heures, on ne pourra pas voir la lune. Donc maintenant, en ce qui nous concerne, nous avons des témoins, sont venus, ils ont dit, ils ont vu la lune le 29, le matin. Vrai, c'était à l'est et c'est juste qu'à la fin du mois, la lune se trouve le matin du côté est, en effet. Car comme on l'a déjà dit dans le chapitre précédent, aussi dans ce chapitre, il me semble que la lune, la première fois qu'on la voit, c'est du côté ouest, c'est le soir du côté ouest, donc la dernière fois qu'on voit la lune, c'est du côté est le matin. Mais on a quand même un problème ici. Ces témoins, ils se sont dit, ce matin, aujourd'hui, le matin, on a vu la lune du côté est et ce soir, on voit la lune du côté ouest. Comment est-ce possible ? On vient de prouver que si on ne peut pas voir la lune dans les dernières neuf malotes, ça dure 18 heures, et on ne peut pas voir la lune dans les neuf premières malotes qui dure encore une fois 18 heures, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir la lune pendant 36 heures. Comment est-ce possible de dire qu'on a vu la lune, ils ont vu la lune le matin et ils ont vu aussi le soir ? Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire ? On pourrait dire ces témoins-là sont des menteurs. Eh bien justement, c'est ça le chidouche, le rame nous dit, on leur fait confiance à ces témoins, et on va 8 ans qui fait le mois basé sur ce qu'ils ont vu, pourquoi ? Parce qu'ils ont vu la lune la nuit qui est entre le 29 et le 30. Ah, a priori, ils ont vu le matin et c'est impossible qu'ils ont vu le matin. On va le considérer comme des menteurs. Le rame me dit, ça qu'ils ont vu, ils ont dit qu'ils ont vu la lune le matin du 29. On n'a pas besoin de ce témoignage. Quand on dit, on n'a pas besoin de ce témoignage, c'est-à-dire que la Torah n'a jamais demandé qu'on interroge le témoin sur la lune d'un matin, bien que ce qu'ils sont en train de dire qu'ils ont vu le matin c'est contradictoire avec ce qu'ils disent qu'ils ont vu le soir. Mais non, on ne s'intéresse pas. car nous ne sommes pas littéralement responsables. Ça veut dire, on ne donne aucune importance à ce qu'ils ont vu le matin. Et nous, le tribunal, donc on sait, c'est connu tout simplement qu'est-ce qui arrive à ces témoins ? Il y a des nuages qui se sont regroupés. Ils ont pris une forme d'un croissant de lune et ces témoins, ils ont pensé avoir vu la lune le matin du 29 du côté est avant que le soleil va se lever mais c'est sûrement pas la lune qu'ils ont vue. Encore un point, le Ram nous dit les témoins ont vu l'apparition de la nouvelle lune en son temps, c'est-à-dire, comme on a déjà appris dans le chapitre précédent, en son temps, c'est-à-dire entre la nuit du 29 et du 30. Maintenant, à noter, ces témoins, on part d'un cas ici, le Ram ne le dit pas clairement, mais ils partent d'un cas qu'ils sont venus quelques jours plus tard. Et donc, les témoins témoignent qu'ils ont vu il y a quelques jours de cela, ils l'ont vu dans la nuit entre le 29 et le 30. Où Blé Liboro, l'on ira, et la nuit entre le 30 et le 31, la lune n'a pas fait apparition. Quand même, le tribunal leur fait confiance, vu que ça ne nous intéresse pas maintenant si eux, ils ont vu la lune entre le 30 et le 31. et bien que c'est même contradictoire à ce qu'ils disent. car nous sommes responsables, c'est-à-dire ce que la Torah, elle demande de savoir, est-ce que la lune a fait apparition, est-ce que des gens ont vu la lune dans la nuit qui est entre le 29 et le 30, c'est tout ça qui nous intéresse. Donc, du moment où ils ont vu dans la nuit entre le 29 et le 30, que ça soit qu'ils ont vu, comme on a dit au début de l'Allah, qu'ils ont vu le matin du 29, ce qui est impossible, ou bien que ça soit qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas vu après la nuit entre le 30 et le 31. Tout ça, nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est qu'il y a des témoins qui ont vu l'apparition de la lune entre le 29 et le 30. Comment on reçoit le témoignage du nouveau mois ? Réponse, toute personne qui est apte à témoigner et qui a vu l'apparition de la nouvelle lune, il vient au tribunal, le tribunal, il vient au tribunal, le tribunal, tout ce qui vient de témoigner à un endroit dans lequel se trouve le tribunal. Et ils leur font des grands festins. Pourquoi ? Pour que les gens prennent l'habitude de se déplacer. Les deux premiers témoins qui sont arrivés, quand on dit deux premiers témoins, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est arrivé, après il y en a un deuxième, c'est pas obligé, encore une fois, qu'ils sont ensemble. Les deux premiers qui sont arrivés, Zoug, c'est le couple de témoins, les deux témoins qui sont arrivés en premier, Botkinotorichon, le tribunal va l'interroger en premier, dans l'interrogatoire qu'on a dit avant, de quel côté se trouvait la lune, par rapport au soleil, est-ce que c'était du côté nord, est-ce que c'était du côté sud, etc. On fait rentrer d'abord le plus important des deux. On lui demande donc les détails. Si ce qu'il a dit, ça concorde avec le calcul que le tribunal avait déjà fait. On fait rentrer son ami, c'est-à-dire le deuxième témoin. Lui aussi, on lui demande des questions. Si on voit que les paroles du deuxième témoin concordent avec les paroles du premier témoin, leur témoignage est valide. Il reste encore plein de groupes de témoins qui sont venus aussi. Alors eux aussi, on leur demande des questions élémentaires. Non pas parce qu'on a besoin, non pas parce que le témoignage va être utile. Il ne faut pas qu'ils vont partir avec déception. Ils vont dire qu'on est venu jusqu'à là pour rien. Et donc c'est pour ça qu'on leur demande des questions pour qu'ils prennent l'habitude de revenir et ils se déplaceront à nouveau la prochaine fois pour témoigner. Après ça, une fois que le témoignage a été validé, le chef du tribunal proclame sanctifié, c'est-à-dire que le mois est sanctifié. et tous les gens qui se trouvent à ce moment répondent suite à ce qu'a proclamé le roche bedin sanctifié, sanctifié et ça devient donc ce jour-là roche chodesh. Donc ça, c'est la notion de la sanctification du mois comme on voit ici la sanctification du mois ne peut se faire uniquement avec trois juges qui ont reçu leur titre de rabbinique, donc un dans le Sanhedrin, je veux dire des tribunals qui sont dans le Sanhedrin, dans le grand tribunal. Les calculs sont faits uniquement avec trois juges et le Kiddush est nécessaire uniquement pour un mois qui a été vu en son temps, c'est-à-dire la lune qui a été vue entre la nuit du 29 et le 30. Le Kiddush peut se faire uniquement le jour si ils ont sanctifié la nuit, ce n'est pas sanctifié. Même si le tribunal et tous les juifs ont vu la lune dans la nuit entre le 29 et le 30. Donc évidemment, on va dire que ça est roche chodesh, demain, ce mois-là n'aura que 29 jours, le 30e jour, ça va être roche chodesh du mois prochain. Mais tant que le tribunal n'a pas proclamé que le jour du 30e jour, ils n'ont pas dit Mekudash c'est sanctifié et le 30e jour devient le premier jour du mois suivant. Ils n'ont pas dit ça jusqu'à que la nuit et entre-temps, la nuit est tombée. Donc on est dans la nuit qui est entre le 30 et le 31. Eh bien, le mois précédent, on va 30 jours. Ou bien que on a commencé à interroger les témoins, c'était le 30e jour. Le tribunal n'a pas eu le temps de proclamer que le mois est sanctifié après avoir entendu les témoins et les témoins avaient raison et c'est juste et c'est vrai. Et donc en effet, il y avait la lune dans la nuit entre le 29 et le 30. Mais le 30e jour, le tribunal n'a pas eu le temps de dire jusqu'à que la nuit du 31 est tombée. Eh bien, ça ne sera pas le mois passé, donc il y aura 30 jours. Donc le mois passé est considéré un mois de 30 jours. Donc le premier jour du prochain mois sera le 31e jour bien que la lune a été vue la nuit entre le 29 et le 30. car ce n'est pas le fait de voir la lune, l'apparition de la lune qui fixe ce tribunal qu'ils disent c'est sanctifié c'est eux qui fixent le nouveau mois. Si le tribunal rabbinique eux-mêmes ont vu la nouvelle lune à la fin du 29e jour c'est-à-dire que le soleil est en train de se coucher. Si l'étoile n'est pas encore sortie c'est-à-dire deux étoiles moyennes ne sont pas encore sorties et ils voient la lune comme on a vu on l'a dit tout à l'heure donc toujours on voit la lune lorsqu'il y a le coucher du soleil donc il y a ici le coucher du soleil mais il fait encore un tout petit peu jour c'est pas encore la nuit donc c'est considéré encore le jour donc on est encore dans le 29e jour et bien le tribunal proclame le mois est sanctifié et comme ça directement on est encore le 29 et on n'est pas encore arrivé à la nuit du 30 notre nuit entre le 29 et le 30 on n'est pas encore arrivé vu qu'il fait encore jour et bien le tribunal peut proclamer que c'est mais non si le tribunal a vu la lune la nuit du 30 après que deux étoiles sont sorties dans ces cas là le tribunal n'a même pas un titre de tribunal parce que tribunal c'est uniquement le jour et non pas la nuit c'est la raison pour laquelle qu'ils ne pourront pas sanctifier le mois pendant la nuit il ne peut pas dire la nuit il ne peut pas dire parce que c'est uniquement le jour et encore plus que ça vu qu'ils n'ont pas un titre de tribunal quand ça va arriver le lendemain ce qu'ils vont faire c'est imaginons que les trois dayanim les trois juges qui l'ont vu ils s'appellent vu qu'ils ont vu pendant la nuit donc ils ne sont pas considérés donc des juges ils sont considérés des témoins donc le lendemain quand ils vont vouloir témoigner pour la lune ils ne peuvent pas eux-mêmes dire c'est mes coups d'âche juste comme ça comme ils l'auraient fait quand il fait jour ça m'en croit vu qu'ils sont des témoins il faut qu'ils vont mettre deux autres personnes en plus c'est-à-dire ils vont mettre Rouven et Shimon par exemple vont être maintenant des témoins et non pas des juges et ils vont prendre Youda et Issachar ils vont les mettre avec Levi donc le tribunal sera Levi Youda et Issachar et les témoins seront Rouven et Shimon qui font partie du tribunal mais ils n'étaient pas en tant que juges ils étaient en tant que témoins et il y a il y a c'est de là Rouven et Shimon ils vont témoigner devant le 3 devant Levi Youda et Issachar et les 3 qui sont le tribunal vont sanctifier le nouveau mois Halach dans toutes ces manières dans toutes ces manières-là le mois il est sanctifié et tout le monde est astreint l'état qu'il y a d'observer les fêtes basées sur le jour qu'ils ont dit que c'est le premier jour du mois bien que cette personne-là elle sait que le tribunal a fait une erreur il doit compter sur eux car la Torah elle a livré ça uniquement au tribunal de décider quand le premier jour du mois et la même personne c'est la Kadosh Baruch ou lui Dieu qui a dit de garder les fêtes c'est le même qui a dit de se baser sur leur décision comme il est dit que vous vous allez vous le tribunal vous allez nommer donc ces fêtes-là en leur temps l'expression donc vous allez nommer ces fêtes en leur temps l'expression en hébreu c'est c'est référence aux fêtes que les fêtes ils vont être basées ils vont être nommées basées sur ce que vous dites c'est qu'en Rosh Chodesh mais ça se lit aussi à thème que vous le tribunal vous allez décider quand est-ce qu'est la fête conclure avec un mot du rabbi le rabbi dit il faudrait comprendre vu qu'on fait le cul de Chodesh basé sur l'apparition de la lune que les témoins ils ont vu alors qu'est-ce qu'il y a de particulier dans Rosh Chodesh qu'on ne se compte pas seulement sur les témoins mais il faut que le tribunal lui-même va faire décalculent le rabbi nous dit de la même manière qu'à Chodesh et Chodesh et Chodesh et Chodesh montre le but de Thoreau Mizzot comment Thoreau Mizzot va influencer le monde de la même manière aussi c'est qu'à Chodesh et Chodesh et Chodesh et Chodesh expriment l'effet de Thoreau Mizzot dans les juifs c'est-à-dire les juifs sont comparés à la lune le petit luminaire comme il est écrit le renouvellement de la lune la lune grande monte sur l'élévation des juifs à travers Thoreau Mizzot qui grandissent comment se passe cette élévation des juifs il y a deux catégories deux points premièrement le travail des corot pnimim de l'homme que de manière générale ces corot pnimim ces forces intérieures le cerveau les sentiments c'est lié avec un service de Dieu qui est basé sur la compréhension c'est quoi la qualité de servir de Dieu avec la compréhension avec le goût c'est que ça rentre de manière intérieure toute l'existence de la personne se donne pour il y a un deuxième point servir ce qu'on appelle les corot makifim donc des forces qui dépassent qui sont au delà de la personne avec le la qualité qu'il y a dans ce service de Dieu c'est le bitul la soumission qui est envers le cas qui est au delà de la compréhension et ça c'est la raison dans le sens profond pourquoi Rosh Chodesh est fixé par les deux en même temps c'est à dire aussi bien par des témoins qui voient la lune aussi bien par le par le calcul il y a les deux qualités ici d'un côté il y a la qualité du calcul des forces intérieures et d'un autre côté aussi il y a de voir la lune donc la notion de qui dépasse la personne et quand les deux ils vont en même temps et on a aussi bien donc le le calcul le et la soumission qui est au delà de le à ce monde qui vient aussi de manière intérieure et bien à ce moment là il y a la perfection parce que très prochainement on va avoir le troisième qui va se reconstruire dans le troisième il y aura aussi bien la qualité du premier aussi bien du deuxième comme c'est expliqué dans que le premier c'est lié c'est la très prochainement avec la venue de Mashiach Now